Il y avait de beaux invités pour ce nouveau prime de la Star Academy 2023, ce samedi 9 décembre. Parmi eux, Véronique Sanson. Cette star de la chanson française a chanté en duo avec Pierre. Elle était si ravie de leurs prestations qu'elle a souhaité remettre ça. Véronique Sanson, qui est en tournée dans toute la France du 27 janvier au 28 avril, a fait une apparition exceptionnelle dans la Star Academy ce samedi 9 décembre, à l'occasion du nouveau prime. Elle a chanté, au piano, son célèbre titre « Besoin de personne », avec le beau gosse de l'aventure, Pierre. Un duo rayonnant. L'immense artiste de 74 ans a tellement apprécié ce moment, qu'elle lui a proposé, à lui et à Nico Saliagas, de rechanter ce morceau. Ce qu'ils l'ont fait. Mais avant cela, Adeline Tognotti avait une belle déclaration à faire à la star, pour moi, Véronique Sanson, si est-il l'incarnation de la musique ? Voilà ce que j'ai envie de dire. Et Pierre, tu as beaucoup de chance de chanter avec l'incarnation de la musique. De beaux compliments. Véronique Sanson a ensuite expliqué que pour cette deuxième prestation à venir, elle souhaite que ce soit lui, Pierre, qui soit mis en valeur, et pas elle. Une seconde performance tout aussi brillante que la première, mais qui a effectivement permis de se rendre compte un peu mieux du talent du jeune homme. Axel, Margot et Candice nommés rappelons que ce samedi, ce sont Axel, Margot et Candice qui sont en danger. Ils ont en effet été nommés pour se primer plus tôt dans la semaine, et risquent par conséquent une élimination. Une situation déjà vécue par les deux jeunes femmes plus tôt dans l'aventure, lors du dernier prime pour Candice. Elles ont finalement été toutes les deux sauvées, mais sont donc de nouveau sur la sellette. Afin de marquer les esprits et de se laisser le maximum de chances de convaincre les téléspectateurs, Candice a fait une sacrée entrée lors de prime. Quant à Axel, il a eu le plaisir d'être rejoint sur scène par ses frères et sœurs, alors qu'il venait de chanter le blues du businessman de la comédie musicale de Starmania. Un titre sur lequel il ne se sentait pas à l'aise cette semaine, avait-il confié au sein du château. Mais il est visiblement parvenu à dompter ce morceau puisque sa prestation était très bonne, et a notamment été applaudie par l'ensemble des spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada